Honorable Minister, dear Valentina, dear colleagues and distinguished guests, the WIB's President, Dr. Nusret Yazici, who has to meet his new minister this morning, qui ce matin devait nous quitter, devait partir. Ce que je vais faire maintenant, c'est de lire son discours. Monsieur le ministre, chers collègues, chers amis, chers invités, au tout début de mon discours, de mon intervention, je voudrais vous adresser mes excuses de ne pas pouvoir être présent à cette rencontre extrêmement fructueuse. Je voudrais aussi exprimer mon indignation la plus profonde des attentats perpétrés à Paris qui ont causé beaucoup de victimes, qui ont pris beaucoup de victimes et beaucoup de blessés. Je voudrais exprimer mes condoléances à tout le peuple français et souhaiter le rétablissement rapide des personnes blessées. Je vous souhaite, en tant que directeur général de la SEMP, j'adresse mes salutations chaleureuses depuis la Turquie. Vous êtes tous les bienvenus à notre manifestation conjointe organisée avec le soutien de l'Agence bulgare de l'emploi, rencontre des services d'emploi publics et sur le thème de l'inclusion des seniors sur le marché de travail. Nous voudrions soumettre à nos fonctionnaires qui travaillent dans les services d'emploi publics des aptitudes et des moyens qu'ils pourraient utiliser dans leur pays en fonction à hauteur de leurs possibilités. Nous voudrions fournir à nos membres des politiques, porter à la connaissance de nos membres des politiques qui sont acceptables et applicables. C'est un engagement que nous assumons pour augmenter et améliorer la valeur ajoutée que notre association a fournie à nos membres. Hier, s'est tenue la première rencontre avec le nouveau conseil d'administration. Notre association va réaliser sa nouvelle stratégie au cours des trois prochaines années pour aboutir à ces objectifs en améliorant l'efficacité des services d'emploi publics qui sont nos membres. Notre vision consiste à faire en sorte que l'association soit le premier point de référence pour les politiques du marché de travail par le biais de la communication avec tous nos membres, à travers la communication avec tous nos membres et de manière globale. Nous avons pour objectif de créer plus de valeurs ajoutées et de créer une communication plus forte et plus intense, plus dense. Notre association continuera à soutenir ses membres par le biais de différents instruments comme échanges de bonnes pratiques et différents repères par le biais de visites de travail, des visites de supervision, des séminaires. Nous continuerons à améliorer l'efficacité du travail de nos membres, des services d'emploi publics par échange d'expériences, de bonnes expertises et une augmentation, notamment, de ces bonnes pratiques. Nous voulons activer, nous voulons activer, nous voulons engager tous nos fonctionnaires. C'est vrai qu'il existe une tendance du vieillissement de la population dans différents coins du monde. La population vieillit vite. La natalité, le taux de natalité baisse, ce qui fait que nos attentes, nos attentes portent sur une augmentation de l'âge du passage de la retraite, ce qui a un impact sur la stabilité du système de la retraite et modifie aussi la structure de la main-d'oeuvre. La position de tous les travailleurs du marché du travail devient très importante pour nos politiques. L'encouragement des gens de travailler plus longtemps et l'encouragement des capacités de gens de pouvoir être recrutés, c'est un principal objectif des gens qui font les politiques, qui forgent les politiques. La recherche d'emplois convenables pour les seniors, c'est un problème important, un problème crucial pour les services d'emploi public. Ceci joue un rôle important pour l'encouragement des patrons à garder au maximum les personnes plus âgées d'au-dessus de 50 ans. Nous voudrions contribuer à trouver des solutions relatives à la population vieillissante ainsi qu'à prouver la conception de formation durant toute la vie ainsi qu'à un soutien à tous nos travailleurs. C'est ce que nous encourageons, c'est à ça que nous voulons apprendre nos membres. Il faut qu'ils soient conscients, il faut qu'ils échangent des pratiques entre eux. Chers collègues, les sessions plénières sont structurées de manière à se tourner vers différents instruments, différentes possibilités de soutien du choix d'emploi, formation visante au recyclage et changement de profession des seniors. Je suis convaincue que cet événement sera favorable pour le renforcement de la coopération et permettra aussi que des échanges fructueux s'effectuent. Je saisis l'occasion pour exprimer mes sincères remerciements au ministre du Travail et de la politique sociale ainsi qu'à Madame la directrice de l'Agence pour l'emploi. Je remercie les intervenants pour aujourd'hui et demain, je vous souhaite deux jours fructueux, pleins d'idées. Au nom du président de notre association, je vous remercie d'être présent aujourd'hui.